Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre top 5 des meilleures cigarettes électroniques de 2023, c'est parti ! En numéro 1, on commence par la Z200 de chez Geekvape. Donc ici on sera sur un kit orienté DL, c'est à dire vape en inhalation directe, et plutôt à haute puissance pour produire des gros nuages de vapeur. Concernant la batterie, ici cette boque fonctionnera à l'aide de 2 accu au format 18650 pour un maximum d'autonomie et de puissance. Concernant le clearomiseur, on est ici sur le modèle Z-SUBOM, aussi appelé Zeus, une petite bombe de chez Geekvape qui est reconnue depuis très longtemps maintenant, pour ses caractéristiques notamment en terme de fiabilité et de puissance. Sur ce kit on aimera dans un premier temps notamment son design, que perso je trouve très sympa avec le grand écran couleur et également sa prise en main qui est très agréable. On appréciera également son tarif qui est très abordable pour un modèle de la marque Geekvape. Et on appréciera également sa qualité globale ainsi que la qualité des résistances Z-Series qui n'ont plus rien à prouver aujourd'hui. On appréciera peut-être moins le fait que ce modèle ne fasse pas partie de la gamme A6 de Geekvape, donc attention il ne sera pas certifié IP68 donc sera peut-être un peu moins résistant à l'eau, au choc ou à la poussière. Pour notre numéro 2, on vous présente le kit L200 classique toujours de chez Geekvape. Donc ici on sera toujours sur le même style de vape, c'est-à-dire inhalation directe et haute puissance pour un maximum de nuages de vapeur. Mais ici contrairement au kit Z200, ce modèle aura l'avantage de fonctionner à l'aide de deux accueils au format 21700 pour un maximum d'autonomie. Et enfin concernant le clearomiseur, on sera ici sur le Z-Max qui sera une nouvelle version du Z-SUBO. Concernant ses avantages, ici on appréciera sa grande fiabilité. On est sur un modèle de la gamme Aegis, donc ultra résistant aux chocs et aux petits dégâts du quotidien. On appréciera également sa grande autonomie. En effet, comme on vient de le voir, grâce aux deux accueils 21700, elle sera parmi les meilleures du marché. Par contre, on appréciera peut-être moins sa taille relativement imposante, mais si vous pouvez faire l'impasse là-dessus, ce modèle n'aura que des avantages. En numéro 3, on retrouve le kit Coolfire Z80 de chez Inokin. Ici, on sera sur un modèle dit MTL, c'est-à-dire inhalation indirecte, plutôt orienté débutant, car ce sera le même type de tirage qu'une cigarette classique. Concernant la batterie, ce modèle fonctionnera à l'aide d'un accueil au format 18650, qui est le format le plus courant aujourd'hui. Et enfin, concernant le clearomiseur, ici on sera sur l'excellent Zenith 2, qui sera parmi les meilleurs clearomiseurs MTL du marché actuellement. Concernant ses avantages, on appréciera dans un premier temps la qualité de ses finitions. On appréciera également la qualité de son écran couleur, clair et précis. Et enfin, son très grand réservoir de 5,5 millilitres, qui vous permettra une excellente autonomie. En revanche, on appréciera peut-être un peu moins l'orifice de remplissage, qui peut être un peu petit pour certains flacons. En numéro 4, on vous présente la Chroma 217 de chez Inokin. Ici, on revient sur un modèle orienté inhalation directe et grenouage de vapeur. Concernant la batterie, ici, ce modèle fonctionnera à l'aide d'un accu 21700, mais également 18650 à l'aide de l'adaptateur fourni. Et concernant le clearomiseur, ce modèle sera équipé du Z-Force Tank de chez Inokin. Un modèle avec une très grande comptance de 5,5 millilitres et un excellent rendu de saveur. Concernant ses avantages, on appréciera dans un premier temps son design, qui est très atypique. Mais également son ergonomie, assez particulière, notamment grâce à sa large gâchette écran très pratique. Et également sa polyvalence, notamment au niveau du choix des accus, puisqu'elle sera compatible avec la plupart des modèles du marché. Cependant, attention au revêtement qui peut s'avérer assez sensible aux rayures, notamment avec les clés dans la poche. Et enfin, notre numéro 5, la E-Stick Power 2 de chez E-Leaf. Ici, on sera sur un kit plutôt orienté DL restrictif, mais qui pourra également être utilisé en MTL. Ici, petite particularité concernant la batterie, en effet, elle sera intégrée, mais avec une gigantesque autonomie de 5000 mAh, parmi les meilleurs du marché. Et concernant le clearomiseur, ici on sera sur un modèle un peu plus particulier, le GTL Pot Tank. Un modèle qui fonctionne à l'aide de cartouches, mais à résistance interchangeable. Concernant ses avantages, ici on appréciera notamment sa très forte autonomie, assez rare pour un modèle à batterie intégrée. On appréciera également la qualité de ses finitions, qui sont ici bien plus travaillées que sur sa petite sœur, la E-Stick Power, première du nom. Mais également la polyvalence de son clearomiseur, qui vous permettra de vaper en inhalation directe, mais aussi en inhalation indirecte selon la résistance utilisée. En revanche, on appréciera peut-être un peu moins le faible choix de résistance, qui se limitera à une utilisation au maximum à 30W. Et voilà pour ce TOP 2023. Si besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le chat du site, si vous avez besoin de plus d'informations. Et à nous donner votre TOP 5 personnel en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne vape à tous et à bientôt sur CigaretteElect.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !